Bon, on va commencer. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, merci d'être là. Alors, j'introduis cette séance parce que normalement notre ami éditeur Jean-François Colosimo devait être là, mais pour un problème personnel, le personnel ne pourra pas être des nôtres. Donc, nous sommes, nous deux, les co-directeurs de cet ouvrage, le Coran des historiens, et notre ami Muriel de Biais est une contributrice. Nous allons donc parler de ce livre et d'être modérateurs nous-mêmes. Et bien sûr, nous allons essayer de parler à peu près un peu moins d'une heure et nous aurons un échange avec vous si vous avez des remarques, des questions. Vous n'avez rien entendu de ce que j'ai dit ? Donc, on va remplacer à trois Jean-François Colosimo, qui ne saura pas être là, donc notre ami et notre éditeur. Je vous présente d'abord brièvement Guillaume Di, qui est co-directeur du Coran des historiens, qui est professeur à l'Université libre de Bruxelles, et donc spécialiste des origines de l'islam et du Coran, disons d'islamologue d'une manière générale. Muriel de Biais, qui est comme moi-même professeur ou directeur d'études à l'École pratique des hautes études. et qui est spécialiste du christianisme syriac, et donc qui a eu un rôle extrêmement important dans la préparation et la rédaction de ce livre. Moi-même, Mohamed Ali Amir Moïzi, co-directeur de l'ouvrage, également directeur d'études à l'École pratique des hautes études, où j'ai également la chaire de l'islam classique. Alors, un mot sur la genèse de ce livre. Il y a à peu près quatre ans et demi, justement, Jean-François Colossimo, qui venait d'arriver à la tête des éditions du Cerf, et qui était déjà mon éditeur aux éditions du CNRS, m'a demandé de faire une nouvelle traduction du Coran. Et donc, je lui ai dit que ce sera une énième traduction française du Coran, et que ce ne serait certainement pas meilleur que les autres, et que ce n'est peut-être pas la peine d'en avoir. Je pense que nous avons peut-être près d'une soixantaine de traductions françaises du Coran. Et que ce qui serait peut-être plus utile, c'est d'essayer de donner une synthèse de ce que nous connaissons, nous scientifiques, de ce livre, du livre Saint des musulmans, c'est-à-dire une synthèse des études scientifiques, historiques, philologiques, faites sur le texte coranique depuis un siècle et demi, même peut-être bientôt deux siècles, et surtout depuis, disons, 30 ou 40 ans, parce qu'il y a une, j'y reviendrai, une accélération des études sur le Coran, et que même les spécialistes ne peuvent pas suivre, et qu'il y a parfois de véritables révolutions dans l'étude du Coran, mais révolutions qui n'est connues que des cercles de spécialistes. Donc le grand public est totalement ignorant de ces études. Il y a énormément de débats, il y a des écoles différentes, et que ce serait très bien scientifiquement, mais également, je pense, à cause de tout ce qui se passe autour et au nom de l'islam, ce serait même bien et utile sur le plan civique et politique, dans les plus nobles sens des termes, de présenter ces études sur le Coran. Donc comme ça, Jean-François Colosimo a été très enthousiaste, et donc avec Guillaume D, nous avons constitué une équipe internationale, je pense ne pas exagérer, en disant qu'on a pu avoir l'honneur et la joie d'avoir une trentaine de spécialistes parmi les meilleurs au monde, qui ont donc accepté de contribuer à faire ce livre. En gros, le Coran des historiens, si vous voulez, c'est une étude du... J'y reviendrai, et Guillaume en parlera des différents chapitres et des différents volumes de ce livre, mais il s'agit d'une étude sur le Coran, je dirais, avant l'islam. Comme toute religion, c'est-à-dire, c'est qu'une religion n'est pas née avec la figure fondatrice, dans ce cas-là, disons, le prophète Mahomet. Et donc, il faut un temps, n'est-ce pas, pour qu'une religion naisse d'un message originel. C'est également le cas du Coran. Donc, ce qui nous intéressait, c'était de voir que dit et que signifie ce livre avant le regard musulman sur ce livre, c'est-à-dire les lunettes exégétiques qui sont toujours définies par des éléments historiques, théologiques, etc., mais qui viennent plus tard. Donc, ce qui nous intéressait, c'était de voir ce texte-là à l'état brut, pratiquement, dans son contexte, dans son contexte, c'est-à-dire le contexte de l'Arabie et tout ce qui l'entoure au 6e, 7e siècle. Donc, avant, les différents filtres exégétiques musulmans. J'avais auparavant dirigé un autre livre qui est paru, je pense, en 2007 chez Robert Laffont dans la collection Bouquin, ce qui s'appelle Le dictionnaire du Coran. Et là, on s'était plutôt intéressé, c'était également un ouvrage collectif, au regard musulman sur le Coran, dans toute sa diversité, pour montrer justement la pluralité de l'islam. Mais là, c'était, si vous voulez, de remonter le temps et d'aller en amont et véritablement de voir que disait éventuellement ce livre au moment de son élaboration et de sa naissance. Donc, en gros, si vous voulez, ce livre, mis à part un volume d'introduction qui fait quand même plus de mille pages sur le contexte, c'est ce que vous voyez, le volume 1, étude sur le contexte et la genèse du Coran, c'est-à-dire tout ce qui se passe en Arabie et dans cette immense région que nous appelons maintenant le Proche et le Moyen-Orient, à cette époque-là. 6e, 7e siècle de l'ère chrétienne, donc, que se passe en Arabie même, chez les Byzantins, chez les Iraniens sassanides, en Éthiopie, au Yémen, les communautés juives que disent les juifs à cette époque-là, les communautés, toujours au pluriel, chrétiennes, les Manichéens, je ne sais pas la position du droit à cette époque, et puis, on arrive aux textes coraniques et les manuscrits, etc. Et puis, les deux autres volumes, ce sont, c'est une synthèse gigantesque, c'est-à-dire sur plus de 3000 pages, des études faites, et on l'a appelé ça commentaire, des études faites sur le Coran depuis deux siècles et deux siècles jusqu'à maintenant, et éventuellement, quand la chose s'y prête, de nouveaux commentaires historiques et philologiques du Coran. Et ça, ça concerne tout le Coran, c'est-à-dire de la surate numéro 1 à la surate numéro 114, parfois presque versée par versée, et pratiquement sans aucun recours à la tradition islamique, mais seulement, seulement aux études scientifiques sur le Coran. Donc, un regard presque exclusivement scientifique. Guillaume parlera plus longuement sur le texte. Je dirais peut-être un mot sur, justement, cette accélération des études sur le Coran. Bon, l'étude scientifique du Coran remonte, disons, la première moitié du XIXe siècle, surtout en Allemagne, chez les spécialistes, pour la plupart, juifs de la Bible, qui sont les pères, en quelque sorte, de l'islamologie scientifique. Mais, je pense, une véritable révolution a eu lieu dans les années 70. C'est ce qu'on appelle en anglais, « 70's shock », le choc des années 1970, surtout en Angleterre, à Cambridge, à Oxford, surtout autour, disons, de trois grandes figures, John Wonsprow, Patricia Crone et Michael Cook, peu importe les noms, mais, disons, ce qu'on peut retirer des études de ces savants, malgré le fait que, parfois, leurs thèses ont été réfutées, parfois par les auteurs eux-mêmes, ceux qui montrent leur honnêtement intellectuel, deux, je dirais, démarches méthodologiques extrêmement importantes. d'abord, disons, le peu de crédibilité qu'il faut accorder aux sources musulmanes concernant la naissance de l'islam et les origines, la naissance du Coran et les origines de l'islam. c'est-à-dire que, pendant près d'un siècle et demi, la très grande majorité des islamologues s'étaient appuyés sur les sources musulmanes, surtout après leur homogénéisation, trois siècles après la naissance de l'islam. Lorsque les choses se sont, avec l'établissement de l'orthodoxie, islamique, donc on a essayé ces sources-là, comme dans toutes les religions, essayer de reconstituer, selon les options théologiques ou politiques, le passé. Mais si on remonte plus loin, c'est-à-dire dans les sources plus anciennes, avant l'orthodoxie islamique, l'établissement de l'orthodoxie islamique et l'homogénéisation et la canonisation d'un certain nombre de données, on se rend compte que les sources islamiques sont extrêmement divergentes. extrêmement contradictoires. Donc, il ne s'agissait pas de jeter à la poubelle ces textes-là, mais en schématisant, je dirais que on a commencé à étudier les contradictions, justement, entre ces textes-là et de lire entre les lignes, de les contextualiser, etc. Et donc, à partir de là, on a commencé à voir un tout autre paysage des origines de l'islam. Donc, jusque-là, comme il y avait un islam orthodoxe, il y a eu également, je dirais, une islamologie orthodoxe, de bon ton, politiquement correcte, qui allait dans le sens de l'orthodoxie islamique, dans le sens où elle acceptait tout ce que les sources disaient. Bien sûr, j'exagère, il y avait bien sûr une vision critique, mais quand même, il y avait une trop grande confiance dans la description que nous donnait surtout ce qui, notre problème, c'est les origines de l'islam et la naissance du Coran. Donc, c'est sur ces questions-là qu'on a découvert qu'on ne peut pas accorder une confiance trop grande aux sources islamiques. Et donc, il fallait que l'islamologie aussi fasse en quelque sorte sa révolution et qu'il y a d'autres lunettes, maintenant, il y avait d'autres lunettes pour lire ces textes-là, surtout avec une découverte de plus en plus grande des sources plus anciennes, c'est-à-dire avant, qui était écrite, avant l'établissement de l'orthodoxie. Deuxième phénomène méthodologique important, c'est que on a intégré beaucoup plus que dans le passé, dans l'étude des origines de l'islam et du Coran, les sources non-islamiques contemporaines. C'est-à-dire, que disent les chrétiens de l'époque au sujet du message de Mahomet, au sujet du Coran, etc. Que disent les juifs à l'époque ? Que disent les ouroastriens ? Que disent les différents courants du christianisme ? Et donc, intégrés dans l'étude de cette époque et de sa pensée et de cette source, c'est-à-dire le corpus coranique, les sources non-islamiques. Alors, ces sources-là, bien sûr, sont aussi orientées que les sources islamiques. Ce sont des textes qui sont aussi, je veux dire, qui appartiennent à l'histoire, n'est-ce pas ? Mais quand même, jusque-là, il n'y avait pas surtout au niveau des chercheurs des recherches, je dirais, transversales. C'est-à-dire, à partir de cette époque a commencé une collaboration de plus en plus solide entre les différents spécialistes, donc pas seulement les islamologues ou les arabisans, mais également les judaïsans, les christianisans, les éthiopisans, les iranisans, etc. Les codicologues. Et puis, donc, on a intégré dans cette démarche, je dirais ce qu'on pourrait appeler l'histoire matérielle. Que nous apporte l'archéologie en Arabie, au Yémen, en Éthiopie, en Syrie, etc. Donc, des données matérielles. Que nous apporte l'épigraphie ? Les graffitis, par exemple, qu'on a trouvés, inscrits sur les cailloux ou les recherches en Arabie, etc. La codicologie, que nous disent les plus anciens manuscrits du Coran, qui sont parfois assez divergents, assez différentes de la version que nous connaissons maintenant, de la version officielle du Coran. Donc, cet ensemble de phénomènes a eu pour conséquence un renouvellement, un bouleversement, je dirais même, des études sur la jeunesse du Coran et les débuts de l'islam. Ça ne veut pas dire que nous avons maintenant la réalité historique des choses, mais ça veut dire qu'on a commencé au moins à poser de bonnes questions. On a eu quelques réponses, mais il y a encore, le puzzle n'est pas complet, il y a encore des cases vides, mais quand même, nous avons un tout autre paysage, un tout autre représentation au moins scientifique des phénomènes. Je terminerai en disant par exemple quelque chose comme c'est peut-être le paysage de base, c'est que nous savons maintenant que le texte coranique qui peut-être transmet au moins en partie le message du prophète Mahomet n'est pas en rupture avec les cultures précédentes, avec les grands monothéismes, contrairement à ce que nous dit la tradition islamique. Selon la tradition islamique, je dirais l'apologétique musulmane, avant l'islam il n'y a rien, mais toutes les religions le disent, avant nous il n'y avait rien, après nous il y a tout. Donc l'Arabie était plongée dans l'obscurité des ténèbres de l'ignorance, n'est-ce pas, dans l'idolâtrie, dans... les gens adoraient les pierres et les arbres enterrées vivantes leurs filles, bon, tout ça on sait que ce n'est pas vrai, en tout cas pas de cette manière-là. L'Arabie n'est pas une île, à l'époque, n'est pas une île au milieu du Pacifique. L'Arabie se situe entre la Byzance et le Yémen, entre l'Iran et l'Éthiopie, c'est-à-dire les plus grands centres de civilisation et de culture. Le monothéisme est arrivé en Arabie depuis des siècles, et la preuve la plus absolue de la chose, c'est le Coran lui-même. C'est-à-dire, à côté de deux ou trois versets qui nous parlent des idoles de l'Arabie pré-islamique, nous avons des centaines et de centaines de versets qui nous parlent d'Adam et d'Ève, de Noé, d'Abraham, de Moïse, de Jonas, de Jésus, de Marie, etc. Donc, si ce que disent les sources musulmanes est vrai, à qui parle ce texte ? Et en plus, ces versets bibliques qui se comptent par milliers dans le Coran sont très souvent allusifs. C'est un point très important. C'est-à-dire que les auditeurs ou les lecteurs connaissent ces histoires et donc, des allusions suffisent pour eux pour savoir qu'on parle de cet épisode de la vie d'Abraham, de cet épisode de la vie de Moïse, de Jésus. Lorsque le Coran appelle Jésus l'Esprit de Dieu, pour Allah, ou Kalimatullah, c'est-à-dire le Verbe de Dieu, ce sont des notions christologiques sophistiquées quand même. Donc, si on est en face des idolâtres qui adorent des pierres et des arbres, que comprennent ces gens-là de ces expressions christologiques. Donc, on a compris, si vous voulez, et puis, on a pu comprendre également que sous pas mal, il y a des sous-textes, ce qu'on appelle des sous-textes, il y a des sous-textes bibliques très importants dans le Coran. Parfois, certains passages du Coran sont des traductions arabes des livres juifs ou chrétiens. Et ça, je pense qu'on a pu le montrer dans pas mal d'endroits de ce Coran des historiens. Donc, c'est-à-dire que le Coran n'est pas une rupture en quelque sorte dans cette tradition textuelle et religieuse, c'est une continuation. La rupture viendra plus tard, peut-être, avec, mais ça, c'est une autre histoire, on pourrait en échanger là-dessus, avec les conquêtes arabes et la naissance de l'Empire. Donc là, je dirais, on arabise et on islamise le message du Coran. C'est-à-dire, c'est à partir de l'Empire que les califes vont dire, oui, nous avons une religion qui est indépendante pratiquement de ses deux parents, c'est-à-dire le christianisme et le judaïsme et même supérieurs aux autres. Et donc, une nouvelle religion qui s'appellera Islam est née. mais sinon, le message coranique n'est pas encore en rupture. Donc, le Coran des historiens, c'est un peu cette histoire-là. Merci. Merci beaucoup, Ali, effectivement, pour cette première présentation. Je vais revenir un peu sur le projet l'esprit du projet, peut-être, et le contenu du coffret puisque cet ouvrage, soyons très matérialistes, sera vendu sous la forme d'un coffret regroupant donc trois tomes ou trois volumes. Un premier volume, comme on vous l'a dit, dont vous voyez derrière moi la couverture, qui est un volume d'études, d'articles, parfois assez longs, donc études sur le contexte et la genèse du texte coranique. Premier volume qui fait 1013 pages, dont vous avez déjà un peu de lecture avant Noël, et qui a été conçu, finalement, en partant du principe que l'approche du projet était celle, effectivement, de l'historien, je dirais, de l'historien du 7e siècle, de l'historien de ce qu'il est convenu d'appeler l'antiquité tardive, et dont peut-être Muriel nous parlera encore davantage tout à l'heure, à savoir considérer le Coran, je dirais, pour ce qu'il est du point de vue de l'historien, à savoir un document, un document du 7e siècle, quelles que soient les hypothèses que l'on forme sur l'histoire compliquée de la jeunesse du Coran, on peut s'accorder sur le fait que c'est un document du 7e siècle, donc un document historique, linguistique, religieux et littéraire qui peut donc être étudié avec les outils qui sont étudiés pour n'importe, utilisé, pardon, pour n'importe quel autre type de document. Et donc, on s'est dans un premier temps intéressé dans la manière de présenter l'ouvrage par, on s'est intéressé par l'idée de remettre en contexte ce corpus si particulier à de nombreux égards si obscurs et si énigmatiques, je pense que ceux parmi vous qui ont tenté de lire le Coran, statistiquement parlant, en général, les gens sont assez déroutés, ce qui est un sentiment normal. Et bien sûr, l'objectif de l'ouvrage, c'est de vous donner les clés et un guide de lecture, finalement. L'ouvrage n'est pas là pour remplacer la lecture du texte coranique, mais pour accompagner la lecture du Coran. Donc, le premier volume a été divisé en trois grandes parties. La première, elle s'intitule le Coran et les débuts de l'islam, contexte historique et géographique. Elle commence assez large, assez basique, le contexte historique et géographique. Avec quatre chapitres, l'ensemble fait environ 250 pages, je pense, un peu plus pour cette première partie. Un long chapitre sur l'Arabie préislamique qui, justement, fait le point et la synthèse des études actuelles sur l'histoire de l'Arabie préislamique, qui est un domaine en pleine révolution, là aussi. C'est un point sur lequel il faut insister. Si les études sur le Coran sont en pleine révolution, celles sur l'Arabie préislamique sont également en pleine révolution, tout comme l'archéologie de la période des débuts de l'islam est en pleine révolution, tout comme l'épigraphie et la papyrologie le sont aussi. Donc, on vit aujourd'hui une période assez fascinante, je comprenez, mais particulièrement complexe, peut-être, pour le lecteur ou le jeune chercheur, puisque les révolutions scientifiques, je dirais, sont multiples. Donc, un long chapitre qui, notamment, fait la part belle à l'archéologie et à l'épigraphie pour comprendre l'histoire de l'Arabie préislamique. Un autre chapitre, également, sur les liens entre Arabes et Iraniens, avant l'Islam et au début de l'Islam. dans l'histoire traditionnelle des études coraniques ou sur les débuts de l'Islam, en partie aussi pour des raisons d'organisation, je dirais, des départements, des facultés universitaires. Il y a eu pendant trop longtemps une sorte de divorce ou de fossé entre études iraniennes et études islamiques, en tout cas pour les débuts de l'Islam. Et c'est tout à fait regrettable, évidemment, parce que l'Empire Perse sassanide représente l'une des deux grandes forces en présence à l'époque. Nous avons là aussi un très beau chapitre par Samra Azarnouch qui collègue d'Ali et Muriel à l'école pratique sur cette question. Un long chapitre de notre collègue américain Stephen Schumacher sur les vies de Mohamed qui est un sujet particulièrement difficile. Un sujet sur lequel, de manière générale, la plupart des gens, voire des historiens, sont convaincus qu'ils en savent beaucoup plus que ce qu'on en sait réellement. L'ouvrage a l'avantage de nous montrer qu'on ne sait presque rien. Ce qui est un progrès en un sens, même si ça peut paraître un peu déprimant, mais vous comprendrez pourquoi on en sait beaucoup moins que ce qu'on croit en savoir. J'ai l'habitude, mais je ne vais pas le faire ici, de faire toujours un petit quiz à mes étudiants de première année leur posant des questions très simples dont ils croient savoir la réponse et en plus, j'ai ensuite de leur montrer que non, la réponse qu'ils croient savoir n'est pas la bonne. C'est un travail qui est, je dirais, le béaba peut-être du métier d'historien, savoir critiquer, douter, préférer peut-être ne pas savoir qu'affirmer sans avoir suffisamment d'éléments. Là-dessus, nous avons, je pense, beaucoup de pistes, de fausses pistes qui se referment et peut-être de nouvelles pistes qui s'ouvrent à la lecture de cette première partie qui est également conclue par un article qui discute, je dirais, le premier siècle de l'histoire de l'islam. Donc, une première partie qui parle assez peu de religion au sens propre mais qui vous donne et qui donne vraiment au lecteur la synthèse par les meilleurs spécialistes de l'état actuel, de l'état de l'art, je dirais, actuel, sur ces questions destinées à remettre le corpus coranique dans son contexte historique et géographique et un point très important qui va venir par la suite, c'est que le contexte géographique qui est pris en compte est un contexte large. Le contexte géographique n'est pas simplement le contexte de l'Arabie pré-islamique ou de la péninsule arabique dont on a dit effectivement à juste titre qu'elle n'était pas isolée du reste du Proche-Orient mais on aura dans la partie suivante comme vous pouvez le lire de nombreuses études qui vont remettre le corpus coranique dans le contexte plus général du paysage religieux du Proche-Orient de l'Antiquité tardive. Et donc, c'est la deuxième grande partie de ce volume 1, le Coran au carrefour des traditions religieuses de l'Antiquité tardive avec un chapitre sur le judaïsme et le Coran, un chapitre sur les communautés religieuses de l'Empire byzantin co-rédigé par Vincent Desroches et Muriel Debié, un chapitre du Christiel Julien sur les chrétiens en Iran-Sassanide, ce qui est, je pense, un sujet dont la plupart d'entre vous, malheur à vous, dirais-je, car c'est passionnant, n'êtes pas familiers. Un autre chapitre que j'ai co-rédigé avec mon collègue Manfred Kropp sur le christianisme éthiopien, qui est encore un paramètre souvent oublié, mais qui est absolument central et décisif pour comprendre, par exemple, le lexique coranique qui a quelques dizaines de mots empruntés aux guèzes, l'éthiopien ancien, un chapitre sur les courants judéo-chrétiens et chrétiens orientaux de l'Antiquité tardive, un autre sur le manichéisme, un autre encore sur les écrits apocryphes juifs et le Coran, encore un texte sur les apocalypses syriques que l'on doit à Muriel encore, qui nous a été bien utile dans cette partie, un chapitre sur l'apocalyptique iranienne qui là encore cherche à combler ce fossé entre études coraniques et études iraniennes, et un dernier chapitre dû à notre collègue américain David Powers sur le Coran et son environnement légal, c'est un sujet qu'on a vraiment voulu dès le départ voir traiter dans ce volume, alors contrairement à une opinion qui est parfois celle des lecteurs du Coran qui imaginent un texte extrêmement juridique, ce qui n'est pas totalement le cas parce qu'il y a peut-être 6 à 10% selon le compte que l'on peut faire des versets coraniques qui ont un caractère juridique, mais c'est vrai qu'ils sont pour l'essentiel concentrés dans les premières sourates du corpus et comme en général les gens commencent assez logiquement à lire le Coran par ses premières sourates, ils tombent sur de nombreux textes juridiques, donc le Coran n'est pas un texte majoritairement juridique mais il a un lien quand même important avec la culture juridique ou les cultures juridiques de son temps, à ma connaissance il n'existait pas de synthèse sur cette question là auparavant ni sous la forme d'un ouvrage ni sous la forme d'un article et donc nous avons là également par rapport à cet aspect, cette dimension pas unique mais décisive du texte coranique un très beau chapitre de synthèse qui va permettre justement de mettre les versets, les passages juridiques du Coran dans le contexte des différents corpus juridiques chrétiens, juifs, iraniens de l'antiquité tardive ce qui est là aussi une contribution centrale et puis la dernière partie de ce premier volume qui fait environ 400 pages je pense intitulée le corpus coranique se veut davantage une présentation synthétique du corpus lui-même de son contexte de son histoire donc nous avons deux chapitres par François Desroches et Léonore Sellard sur les manuscrits coraniques un sujet là aussi très complexe et en pleine révolution un chapitre par notre collègue Frédéric Inbert le Coran des pierres qui étudie les attestations épigraphiques de versets coraniques dans le premier siècle et demi de l'islam on sait qu'on a beaucoup pas mal d'inscriptions de versets coraniques ou de textes proches de versets coraniques qui datent effectivement du 7ème du début du 8ème siècle et qui constituent un témoignage tout à fait intéressant et original du texte et bien nous avons là la dernière synthèse du sujet je suis responsable des deux chapitres suivants sur le corpus coranique son contexte composition canonisation et Ali clôt ce chapitre par ce volume par un chapitre sur le chiisme et le coran et notamment insiste sur un point très important qui est que la manière chiite on va dire de considérer le coran et de considérer son histoire et je dirais même de considérer son authenticité n'est pas tout à fait la même pour rester dans le fémisme que celle des sunnites c'est un point très important parce que quand Ali tout à l'heure a parlé un peu d'une forme d'islamologie islamiquement correcte si l'on peut dire ou politiquement correcte il a mis en fait le doigt sur un point central qui est que depuis finalement les débuts de l'islamologie occidentale savante donc le début du 19ème siècle pour l'essentiel pour des raisons qu'il serait trop long d'expliquer ici l'islamologie a repris je dirais le logiciel sunnite la lecture sunnite de l'histoire des débuts de l'islam au détriment des sources chiites qui ont été marginalisées alors il ne s'agit pas de dire qu'il faut préférer les sources chiites aux sources sunnites mais il s'agit simplement de dire qu'il convient ou qu'il n'y a pas de raison si vous voulez de privilégier les sources sunnites sur les sources chiites ce qui a amené un privilège qui a amené probablement à ne pas repérer des contradictions des tensions qui au contraire sont particulièrement significatifs pour l'historien donc dans ce premier volume on vous convie vraiment à un voyage à une synthèse douée également quand même de perspectives nouvelles sur le contexte et la genèse du texte coranique ce mélange je dirais de synthèse et d'accessibilité bon il faut faire un effort quand même bien sûr l'ouvrage est long je suis d'accord mais ce mélange de cette combinaison d'une volonté d'accessibilité de synthèse et également de proposer des hypothèses étayées bien sûr mais nouvelles je crois caractérisent l'ouvrage dans son ensemble c'est à dire qu'on n'a pas simplement voulu faire une synthèse à l'instant T des études sans proposer autre chose en plus on n'a pas voulu non plus simplement proposer nos propres interprétations sans faire l'état de la question on a vraiment cherché à donner j'espère qu'on y est parvenu mais enfin c'est pas à nous de le dire on a vraiment cherché à donner un outil de travail et de réflexion à la fois pour le lecteur curieux pour l'honnête homme si l'on peut dire comme on disait à une époque mais également pour les étudiants et les chercheurs que ce soit les spécialistes du domaine parce que il y a pas mal de découvertes je crois nouvelles qui sont présentes dans ces 3400 pages ces 3400 pages bibliographie non comprise voilà pour vous donner une idée de la taille du livre et encore on a été obligé pour des raisons éditoriales on nous a poussé à être un peu plus concis donc dans mes rêves l'ouvrage aurait dû faire 800 pages de plus donc ce sera peut-être dans quelques années pour la deuxième édition donc 3400 pages très complexes il n'y a pas d'équivalent il n'y a pas d'équivalent nulle part de ce type de travail le seul commentaire suivi du Coran d'un point de vue historique est celui de Richard de Richard Bell voilà qui date de 1991 et qui a été publié 40 ans après la mort de Bell quasiment à titre posthume donc il n'y a pas d'équivalent de ce que vous allez trouver à la fois dans la combinaison du volume 1 et du volume 2 mais également dans le volume 2 lui-même c'est-à-dire un commentaire exhaustif du texte de la surate 1 à 114 alors chaque contributeur bien sûr a pu suivre ses propres intérêts ses propres approches ce qui donne parfois éventuellement des tensions entre contributeurs ce qui est tout à fait normal dans la recherche universitaire mais ce qui donne aussi une variété d'approches et de regards particulièrement suggestifs pardon et donc peut-être beaucoup plus intéressant que si nous avions tout le corpus commenté par une seule personne même si en fait à peu près chaque surate suit un canevas relativement identique à savoir une section structure générale avec quelques remarques générales sur le nombre de versets le titre la rime une présentation générale de la surate et de ses thèmes principaux un plan qui est proposé qui donc aidera beaucoup le lecteur puisque évidemment le texte coranique n'est pas toujours un texte dont la structure est facile à appréhender et ensuite un commentaire proprement dit section par section voire verset par verset et on encourage bien sûr le lecteur à avoir à côté une ou plusieurs versions du texte coranique pour bien sûr suivre au fur et à mesure nous n'avons pas inclus une traduction du coran dans le texte pour deux raisons la première c'est que ça aurait considérablement alourdi un volume qui est déjà substantiel la deuxième c'est que on a vraiment envie que les gens aillent peut-être directement au texte alors pour ceux qui lisent l'arabe évidemment au texte arabe mais également pour les autres qu'ils soient prêts éventuellement à comparer les traductions à voir toutes ces difficultés et tous ces intérêts qu'il y a dans le texte dans l'introduction au volume 2 nous nous permettons de citer un beau passage de Nietzsche dans la préface d'Aurore où il définit la philologie comme l'art de lire lentement l'art de lire lentement qui l'oppose à la vitesse la précipitation je dirais la superficialité d'ailleurs du monde moderne les phrases de Nietzsche ont presque 150 ans non 150 ans mais elles résonnent peut-être encore plus de façon juste aujourd'hui qu'à l'époque et bien c'est un peu ça finalement que l'on vous propose c'est vous donner les moyens les outils les références pour lire lentement je dirais et de façon approfondie un texte qui est à de nombreux égards déroutant complexe étranges surprenants parfois fascinants parfois agaçants souvent répétitifs il faut le reconnaître mais où les répétitions ont souvent une signification particulière donc des éléments qui permettent aux chercheurs de commenter le texte de poser des questions sur le texte que généralement on ne posait pas c'est-à-dire je crois que c'est peut-être l'un des très un des très rares ouvrages sur le Coran ou de façon presque systématique la question de la composition d'une sourate de la genèse d'une sourate est posée de façon approfondie où la question des interpolations des ajouts des réécritures sont posées questions qui sont relativement je dirais communes dans le cadre des études bibliques au néo-testamentaire mais qui pour des raisons qui ont été en partie expliquées par Ali auparavant ont été relativement peu posées dans le cadre des études coraniques et qui là sont posées je dirais sur une grande échelle pour la première fois de manière systématique et donc scientifiquement c'est pas simplement une synthèse des études d'antérieure c'est aussi un nouveau paradigme de recherche peut-être qui est mis en place avec une quantité considérable de références qui permettent vraiment je dirais aux lecteurs aussi bien comme je l'ai déjà dit aux chercheurs qu'aux lecteurs intéressés par le coran l'histoire et l'antiquité tardive d'approcher ce texte d'une manière qui ne soit pas de la vulgarisation justement mais qui soit une forme de pédagogie exigeante mais tout à fait accessible pour le lecteur on a par exemple effectivement systématiquement translittéré les termes arabes en donnant les traductions et ainsi de suite donc le lecteur qui ne connaîtrait pas l'arabe est parfaitement à même de suivre les argumentations en grande partie on a cherché également à expliquer en note de manière à peu près systématique les termes techniques parfois utilisés donc il y a une volonté vraiment d'accompagner je dirais le lecteur de bonne volonté dans sa lecture ce qui a été pour nous d'ailleurs un travail extrêmement gratifiant parce que c'est parfois intéressant d'écrire pour ses collègues uniquement mais parfois c'est un peu pénible aussi parce que les collègues ne sont pas toujours des gens très bienveillants donc ça c'est classique mais là on a effectivement le sentiment qu'il y a une demande aussi une demande intellectuelle une demande civique tu as parlé du rôle civique et je voudrais expliquer en quoi c'est un rôle civique alors c'est pas un rôle civique au sens où nous serions amené à dire ah mais le courant est un texte qui est gentil qui n'est pas si méchant que ça ou inversement qu'il est méchant qu'il n'est pas si gentil que ça ce que montrent justement ce que montrent les commentaires ce que montrent les études c'est la complexité du texte et du corpus c'est la présence je dirais de voix différentes de voix divergentes qui empêche justement de dire le courant dit ceci et pas cela on se rend compte en réalité que quand on lit le texte alors tu as dit lire entre les lignes moi je dirais parfois lire à rebrousse-poil on se rend compte justement que le texte ne peut pas être approché de manière directe qu'il nécessite pour être lu une méthode et la méthode de lecture que nous proposons ici c'est précisément celle de l'historien et du philologue donc une méthode entre guillemets sécularisée ou laïque si l'on veut mais qui traite le texte comme un document du 7ème siècle et qui permet en le lisant ainsi de repérer des significations de repérer des enseignements des tensions qui je dirais proposent un rapport au texte qui est tout à fait à l'opposé des rapports au texte qui seraient apologétiques ou polémiques les apologètes et les polémistes partagent une même vision des choses qui est qu'ils sont convaincus qu'ils savent ce que le texte veut dire et que le texte ne dit qu'une seule chose une chose bonne pour les apologètes une chose mauvaise pour les polémistes l'approche historique nuança très largement et montre que le texte lui-même est pluriel que sa cohérence n'est pas toujours assurée et que s'il est justement s'il manifeste autant de tensions c'est peut-être que ces tensions-là étaient présentes et traversées le groupe humain qui est à l'origine de ce texte lui-même et ce type d'approche est particulièrement je dirais ce recul de cette froideur je dirais de l'historien sont particulièrement salutaires en ces moments que nous vivons aujourd'hui et c'est aussi à cela finalement que sert ce type d'ouvrage c'est-à-dire montrer ce que permet de comprendre une approche d'historien une approche sécularisée d'un texte religieux alors il me revient d'apporter maintenant une voix qui aurait été qualifiée pendant longtemps d'extérieur ou d'externe au texte coranique à savoir celle d'une spécialiste de l'histoire des christianismes orientaux au pluriel j'y tiens je vais vous expliquer pourquoi pendant longtemps l'approche des études islamiques a été de considérer les textes chrétiens ou les textes juifs comme des sources externes pour cette histoire et comme le rappelait Ali nous avons connu une sorte de révolution dont témoigne l'ouvrage présenté aujourd'hui qui est de considérer que ces sources bien qu'elles aient leur propre agenda leur propre vision des choses sont aussi des sources produites par des contemporains qui partagent les mêmes territoires la même histoire que ceux qui ont vu et accompagné susciter la naissance du coran et donc les sources juives comme les sources chrétiennes ou les sources zoroastriennes ont aussi leur part à prendre dans l'explication de la complexité de cette période que l'on qualifie d'antiquité tardive dans laquelle le coran est apparu et donc la révolution consiste à dire que le coran est aussi un texte tardo-antique parce qu'il n'est pas né de rien de cette Arabie des Sables mais il est né d'une grande tradition de culture dans cette région et les différentes formes de christianisme présentes ont pu jouer un rôle en tout cas de en certainement jouer un rôle de milieu ambiant peut-être davantage puisqu'on trouve aussi dans le coran des allusions à ou bien des textes bibliques ou bien des textes agéographiques ou apocryphes chrétiens que l'on reconnaît dans le texte coranique bien que le texte coranique en fasse toute autre chose que ce qu'en ont fait les textes chrétiens et donc le texte coranique montre une circulation des idées des textes qui jusqu'à il y a encore peu de temps avaient été assez peu mis en lumière ou remarqués de manière épisodique sans être sans qu'on en tienne véritablement compte et donc ma présence ici aujourd'hui est une occasion de rappeler cette nouveauté dans la présentation qui est faite de ce coran des historiens je vous disais que je tenais au pluriel du mot christianisme parce que à l'époque où apparaît le coran il y a différentes formes de christianisme correspondantes à des langues différentes on a le christianisme grec on a le christianisme de langue syriaque on a le christianisme éthiopien on a également le christianisme de langue grecque et de langue syriaque des chrétiens qui vivaient dans l'empire perse sassanide et donc on a à la fois des langues différentes mais aussi des églises différentes qui se sont séparées progressivement depuis le cinquième siècle et puis on a également des chrétiens de langue arabe à la période pré-islamique une langue arabe qui est pratiquée à l'oral mais qui commence aussi à être mise par écrit et là aussi les derniers les derniers travaux dans ces domaines montrent une élaboration de l'écriture arabe je ne parle pas de la langue mais de l'écriture arabe beaucoup plus tôt que ce que l'on avait pensé jusqu'à présent puisqu'on a les premiers témoignages autour de l'an 500 de notre ère donc l'écriture arabe n'apparaît pas avec le Coran elle est antérieure même si elle a été peu utilisée donc on a vous le voyez là des questions à la fois linguistiques des questions de langue et d'écriture et d'usages variés puisqu'on a écrit parlé toutes sortes de langues dans la région mais également des courants religieux des églises chrétiennes différentes et on pourrait dire la même chose pour le judaïsme avec des mouvements juifs extrêmement variés et donc c'est toute cette diversité de cette antiquité tardive du point de vue du point de vue religieux qui est aujourd'hui mise en avant et c'est aussi parce que ce domaine a considérablement évolué dans les dernières années qu'il est possible de modifier un petit peu la vision que nous avions de ce contexte j'allais dire de la préhistoire du Coran c'est-à-dire de la période qui précède son émergence et donc l'un des aspects importants qui a été mis en avant c'est l'importance du christianisme de langue syriaque dans l'émergence du Coran le syriaque pour ceux qui l'ignoreraient j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous l'ignorent c'est une forme d'araméen d'araméen utilisé en Mésopotamie du Nord dans ce qui est aujourd'hui la Turquie du Sud-Est dans le berceau et la ville d'Edès Urfa aujourd'hui donc en Turquie et cette forme d'araméen a été utilisée d'abord pour traduire la Bible puis pour écrire tout un corpus de textes alors de textes religieux mais aussi de traductions et de commentaires de textes mathématiques de médecine de philosophie etc. et on a pu mettre en avant le fait que ce christianisme de langue syriaque avait joué un rôle important dans la christianisation des tribus arabes pré-islamiques et donc ces tribus arabes pré-islamiques qui parlaient donc l'arabe ont été en contact avec des missionnaires de langue syriaque non seulement dans la région de la Turquie aujourd'hui mais aussi dans la région de la Syrie antique et jusqu'en Arabie puisque ces missionnaires notamment des moines des prêtres étaient présents en Arabie du Sud à la veille de l'islam et donc c'est une présence qui est importante pour comprendre qu'un certain nombre de textes de lectures des textes des textes bibliques d'interprétation de ces textes bibliques a pu se faire en syriaque en Arabie dans les monastères dans les églises et a pu donc si vous voulez constituer un terreau sur lequel s'est développé ensuite le texte coranique je prendrai un seul exemple qui est un texte agiographique bien connu dans beaucoup de langues du Proche-Orient et qui s'appelle les sept dormants d'Éphèse qui est le récit de martyrs à l'époque de l'empereur d'Éphèse qui se serait donc endormi puis réveillé après les persécutions et bien on trouve un écho de cette histoire dans le texte coranique mais les échos sont bien plus nombreux que celui-là on les met en évidence depuis quelques années le travail est encore loin d'être terminé parce qu'il suppose vous le voyez bien des compétences à la fois linguistiques de connaissances des corpus qui sont maîtrisées par très peu de chercheurs et donc c'est par des travaux collectifs à l'exemple de ce courant des historiens que l'on peut avancer aussi dans ces domaines tout simplement parce que ce qui émerge de manière très claire c'est que on est dans un monde complexe et dans un monde en interaction c'est bien pourquoi ce livre met en avant à la fois le contexte iranien le contexte éthiopien le contexte byzantin et j'allais dire également le contexte des christianismes orientaux considérés comme non orthodoxes par le monde byzantin qui est aujourd'hui central pour comprendre à la fois la position de l'Arabie qui est au cœur des routes commerciales à la fois vers l'océan indien vers l'Afrique mais également vers la Syrie et vers Constantinople donc c'est un carrefour et on se rend compte que c'est un carrefour à la fois commercial culturel religieux et qu'ont circulé des des religieux à la fois chrétiens juifs zouratréens ou manichéens et bien d'autres groupes que nous connaissons assez peu aujourd'hui et on peut mettre en avant dans les textes produits dans les différentes langues la présence de ces groupes en Arabie et pour le syriac en particulier on a pu montrer que certains groupes un petit peu marginaux par rapport aux églises de langue syriac se trouvaient en Arabie arrivés à la fois de Syrie et d'Ethiopie donc on voit bien que les voies de communication sont variées nombreuses et que les gens comme les idées et les textes se sont déplacés donc ça n'est pas un monde fermé c'est un monde en interaction et le christianisme syriac qui est particulièrement présent justement parce qu'il a soutenu la christianisation des tribus arabes pré-islamiques et qu'il était présent jusqu'en Arabie et donc une des voies si vous voulez d'approche aujourd'hui des études coraniques et d'essayer d'aller regarder un petit peu dans les textes syriacs antérieurs au Coran contemporains du Coran quelles sont les interactions possibles que l'on peut mettre en lumière et c'est là quelque chose d'assez nouveau dans les études coraniques et que les volumes que vous pourrez lire mettent en avant d'autres aspects pourraient être soulignés il a été dit que les textes apocalyptiques avaient fait l'objet d'une présentation particulière dans le premier volume d'introduction c'est parce que les apocalypses c'est à dire les textes qui s'intéressent à la fin des temps étaient très nombreux dans l'antiquité tardive que l'on en a produit un certain nombre en syriac au 7ème siècle en réponse d'une part à l'occupation de l'empire romain par l'empire sassanide et ensuite en réponse aux conquêtes arabo-musulmanes c'est à dire que les populations locales ont essayé de comprendre si les événements qui les touchaient étaient des signes de la fin des temps et donc ces textes-là de même que côté iranien les textes ouro-astriens étaient présents au moment de l'émergence du Coran et on trouve des échos de ces textes dans l'eschatologie coranique donc vous voyez donc vous voyez que la manière de comprendre les possibles influences ou en tout cas le rôle de ce milieu joue à plusieurs niveaux ça peut être dans l'usage de certains textes mais ça peut être aussi la présence d'idées plus générales comme par exemple les idées sur la fin des temps sur l'eschatologie sur la signification de la prophétie et ce genre de choses donc voilà un petit peu si vous voulez quelques traits rapides pour vous montrer le type d'études que l'on peut mener aujourd'hui parce que ces champs sont en pleine mutation et parce que l'approche qui a été voulue ici a été de considérer que le Coran ne naissait pas de rien mais qu'il était important de prendre en compte le milieu dans lequel il est apparu et donc vous aurez l'occasion en lisant à la fois l'introduction et le commentaire de découvrir aussi au travers du Coran le milieu dans lequel il s'est développé donc c'est une double approche si vous voulez qui est possible au travers de ces trois volumes plus bibliographiques merci je crois que nous pouvons commencer l'échange si vous avez des questions je ne sais pas s'il y a un micro dans le volume dans le volume 2 donc vous analysez les textes du Coran est-ce que vous expliquez la raison pour laquelle il y a un contraste entre certaines sourates qui sont au début qui sont très poétiques à la tolérance etc et puis certaines autres qui sont au contraire très agressives très on parle des infidèles etc donc ça c'est la première question la deuxième m'en découle est-ce que puisque c'est quand même un travail pluriel est-ce que lorsque l'interprétation est que vous n'êtes pas forcément d'accord est-ce que vous donnez vos différentes interprétations alors effectivement la question de la pluralité du texte coranique est déjà abordée dans un des chapitres du premier volume celui sur le corpus coranique contexte et composition qui donne un certain nombre d'explications ou d'hypothèses possibles sur l'histoire de la jeunesse du texte les questions effectivement alors ensuite il y a très souvent effectivement dans chaque commentaire des références à d'autres passages parallèles ou différents du texte coranique si vous prenez par exemple les sourates les peut-être les plus connues pour être militantes disons comme les sourates 8 et 9 elles ont droit à un commentaire absolument magistral de notre collègue allemand Karl Friedrich Pohlmann qui va justement discuter en détail l'attention qui existe à l'intérieur même de ces sourates en fait entre une vision plus pacifique ou quiétiste et une vision plus militante donc ces questions sont bien sûr abordées même si en principe chaque contributeur qui commente une sourate ne commente que sa sourate donc ne fait pas nécessairement de lien avec d'autres commentaires ensuite chaque commentateur je dirais a simplement donné son interprétation son état de la question donc il peut arriver effectivement qu'en lisant un commentaire de tel passage dans la sourate 11 et puis en lisant le commentaire d'un passage parallèle dans la sourate 26 par exemple et bien vous ayez deux avis différents parce que les auteurs ont des avis divergents dans ce cas là on a simplement laissé le texte tel qu'il était on laisse la responsabilité aux auteurs c'est au lecteur je dirais éventuellement qui lit de se faire peut-être son opinion mais la pluralité je dirais des avis est parfaitement normale dans le cadre d'un travail universitaire et de recherche il est évidemment clair qu'on pourra trouver telle interprétation plus convaincante qu'une autre éventuellement mais le fait qu'il y ait des avis divergents et des arguments différents me paraît plutôt une richesse on ne vous dit pas ce qu'il faut penser mais on vous donne les éléments pour peut-être réfléchir et déterminer votre propre avis de la meilleure des manières mais il n'y a pas une volonté d'uniformiser les idées des commentateurs il y a une volonté d'uniformiser autant que possible la structure formelle je dirais des commentaires pour que on ne soit pas trop déstabilisé par des approches très différentes mais au niveau des avis chaque contributeur bien sûr a l'entière liberté de dire ce qu'il pense être l'interprétation la plus probable pour compléter ce que vient de dire Guillaume et peut-être pour répondre à votre question c'est que le texte coranique est un corpus c'est un ensemble de textes très probablement d'auteurs ou de groupes d'auteurs de scribes et de dates différentes alors effectivement je confirme ce que vient de dire Guillaume c'est-à-dire que chaque auteur surtout quand on a affaire à des spécialistes mondialement connus à ses propres approches nous avons affaire à une discipline qui est en devenir donc c'est normal aussi qu'il y ait beaucoup plus de questions que de réponses mais je pense qu'il y a aussi quelque chose sur lequel nous sommes d'accord le texte coranique a vu le jour tel que nous le connaissons dans un contexte historique où deux phénomènes extrêmement importants ont eu lieu la guerre civile entre les musulmans l'islam naît dans la guerre civile entre les musulmans pratiquement tous les grands personnages de l'islam naissant sont morts de morts violentes tués par d'autres musulmans donc c'est un phénomène assez unique et ces guerres civiles ont duré presque trois siècles c'est-à-dire que tous les textes fondamentaux de l'islam sont nés aussi bien le coran bien sûr que le hadith autre deuxième source scripturale de l'islam c'est ce qu'on appelle les traditions prophétiques que les premiers ouvrages d'histoire que les premiers ouvrages d'exégèse etc guerre civile deuxième phénomène ce qui arrive très tôt après la mort de Mahomet les conquêtes et la naissance d'un empire très tôt en quelques décennies n'est-ce pas les deux plus grands empires de l'époque c'est-à-dire l'empire byzantin enfin dans ses parties sud et l'empire sassanite dans sa totalité tombe et l'empire arabe pas encore lire l'empire islamique l'islam vient plus tard l'empire arabe est né donc ça arrive très tôt et on change de planète en quelque sorte c'est-à-dire que les arabes de l'année 60-70 de l'égir n'ont pratiquement rien à voir dans leur contexte politique théologique etc avec les arabes de l'an 1 ou même de moins 10 ou de moins 15 donc le Coran a vu le jour dans ce contexte-là et donc en plus Muriel a parlé du côté apocalyptique du Coran c'est que très probablement le premier message de Mahomet c'est presque sûr on le sait était apocalyptique c'est-à-dire il venait annoncer la fin des temps mais comme ça s'est arrivé dans d'autres contextes la fin des temps n'est pas arrivée donc les choses deviennent problématiques les guerres civiles l'empire etc et donc les hommes forts de l'empire et l'oscribe essayent peut-être de recréer un passé de forger une nouvelle mémoire et le Coran est le témoin de tout ça d'où peut-être ces contradictions d'où peut-être ces contradictions parce qu'on change de planète c'est le cas par exemple vous avez parlé de l'intolérance et de la tolérance n'est-ce pas c'est le cas je ne sais pas de la question du vin le vin n'est-ce pas bon trois positions différentes dans le Coran c'est un breuvage paradisiaque c'est un breuvage qu'on ne doit pas boire lors de la prière c'est-à-dire qu'on peut en boire en dehors des temps de la prière et puis c'est un breuvage démoniaque alors la question qui se pose qui est une question pourquoi finalement dans son évolution puisqu'on ne connait pas vraiment la chronologie de la révélation pourquoi l'islam a toujours pratiquement opté pour la position la plus dure on aurait pu très bien dire bon finalement le verset adopté c'est le breuvage paradisiaque non opté pour l'interdiction puisqu'on ne connait pas la chronologie pourquoi on dit finalement les versets intolérants le fameux verset du sabre abrogent les versets de tolérance à l'égard des juifs et des chrétiens on aurait pu dire le contraire puisqu'on ne connait pas peut-être parce que finalement la version finale c'est la version qu'on a appelée califale ou impériale c'est-à-dire qui doit justifier la conquête la domination etc c'est une piste n'est-ce pas donc le texte coranique mais également d'autres sources islamiques des premiers temps sont le reflet de ces changements de paradigme de ces changements de monde je ne sais pas si on a répondu parlait fort il n'y a pas de micro j'avais une question concernant vous parlez plus fort attendez 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 j'ai un micro oui donc j'avais une question concernant les origines du coran vous avez parlé d'homogénisation trois siècles après la création l'origine du coran à ma connaissance on a trouvé des corans donc du début de l'ère musulmane donc du fin du fin du 7ème siècle en tout cas au plus proche de la période de vie du prophète Mahomet et ces corans sont enfin à ma connaissance de ce que j'avais cru lire très proche du coran actuel à part quelques mots à quelques variantes près est-ce que ça c'est vrai est-ce que c'est faux quel est votre point de vue là-dessus et j'avais une autre question concernant à un moment donné vous parlez donc de l'influence très forte du christianisme de la religion juive dans le coran donc je pense qui est quand même très acté et vous parliez finalement de la très faible présence de tout ce qui touche aux religions païennes or est-ce que vous remettez en cause la naissance de l'islam avec l'égir le prophète Mahomet qui quitte la Mecque parce que c'était une ville païenne et qu'il a combattu ces païens est-ce que malgré tout ça ne veut pas dire qu'il y avait quand même une très forte présence de païens dans l'Arabie pré-islamique je vais commencer à répondre et puis je donnerai le micro à mes amis alors les manuscrits coraniques anciens qu'on a trouvé d'abord il y a des divergences il y a des divergences je crois que vous parlez du fameux coran de Sanna n'est-ce pas qu'on a trouvé qui est pratiquement le plus ancien manuscrit mis à part des problèmes de datation carbone 14 mais d'abord il y a des divergences et ensuite ce n'est pas tout le coran les plus anciens manuscrits de la totalité du coran datent du troisième siècle de l'égir troisième siècle donc nous sommes déjà bien après le temps des origines et il y a déjà cette question d'harmonisation et de canonisation qui a déjà eu lieu les manuscrits plus anciens sont des manuscrits fragmentaires donc si vous voulez on ne peut pas à partir de là juger si le coran que l'on connaît correspond parce que ce sont des manuscrits fragmentaires pour ce qui est tout ce que vous avez dit sur l'égir sur la la meque païenne tout ça non on sait que ce n'est pas la version historiquement attestable pour tout ce que je viens de dire pour tout ce que je viens de dire c'est une histoire qui est écrite plus tard je vous donne quelques exemples sur la vie du prophète passons à un autre chapitre important de l'islam avant le troisième siècle encore là ce nous si vous voulez au troisième siècle les choses c'est à dire c'est vraiment le commencement de la naissance de l'orthodoxie islamique avant quand vous regardez les textes il y a des divergences profondes sur tout ce qui concerne la vie du prophète date de sa naissance date de l'égir le nombre de ses épouses le nombre de ses enfants date de mort cause de mort nombre de batailles sur ces données qui paraissent vraiment basiques comme on dit il y a des divergences profondes profondes sur la sur la personnalité du prophète c'est à dire que vous avez un prophète ascète pauvre qui s'adonne tout le temps à des exercices spirituels à des mortifications à la prière féministe tendre tolérant à l'égard des autres religions etc vous avez un prophète misogyne riche tortionnaire assassin etc etc donc c'est à dire que si vous voulez avant la canonisation et puis quand je dis canonisation c'est à dire à partir de ce qu'on appelle la première biographie officielle du prophète la Syrah d'Ibn Hicham au troisième siècle qui essaye de faire une synthèse de ces choses là ça bon plus ou moins réussie mais avant cela vous avez des représentations très différentes du prophète parce qu'il s'agit de représentations je pense que le Mahomet historique n'est à jamais perdu n'est à jamais perdu c'est à dire que à cause des guerres civiles que j'ai mentionnées chaque mouvement chaque faction théologico-politique a voulu donner du prophète l'image qu'il a rangée et a mis dans sa bouche les doctrines qu'il a rangées et donc si vous voulez c'est de ça que je parle la Mecque ou l'égir tout ça ce sont des questions beaucoup plus que des faits historiquement établis surtout sur la question de l'Arabie païenne qui en est eu peut-être je veux dire bon il y avait peut-être des cultes païens mais on sait que comme on vient de le dire tous les trois l'Arabie est un carrefour des grandes civilisations monothéistes dans leur diversité les différents mouvements chrétiens les différents mouvements juifs le manichéisme etc et donc on a le reflet de toute cette diversité religieuse culturelle etc dans les textes naissants de l'islam je vais peut-être donner là je ne sais pas si brièvement pour répondre à vos deux questions il y a deux je prends d'abord sur la question des sources donc fin deuxième troisième siècle Ali faisait référence aux sources qui nous racontent l'histoire des débuts de l'islam de la vie de Mohamed de la jeunesse du Coran et qui sont effectivement le prisme les lunettes par lesquelles la tradition islamique postérieure et beaucoup de savants occidentaux qui ont repris cette manière de voir les choses ont vu l'histoire du Coran donc on sait aujourd'hui on l'a bien montré à quel point ces sources sont évidemment pour diverses raisons biaisées et elles peuvent bien sûr contenir des renseignements exacts mais noyées sous une masse de renseignements on va dire héros de faux renseignements entre guillemets d'erreurs de réécriture etc et de la même manière très souvent quand par exemple on lit chez les traditionnistes musulmans des renseignements des remarques sur par exemple les divinités qu'adoraient les arabes à tel endroit de l'Arabie à l'époque de Mohamed quasiment chaque fois que l'on peut confirmer ou infirmer si c'est vrai ou pas parce qu'on a des éléments épigraphiques quasiment chaque fois on se rend compte qu'ils ont tort alors ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y ait plus de païens entre guillemets ou de polythéistes en Arabie c'est pas exclu mais ça oblige quand même à relativiser le récit habituel sur la question des anciens Corans alors c'est vrai que même s'il y a des divergences le texte des fragments manuscrits anciens du Coran du 7ème siècle si l'on veut que nous avons ne s'écarte pas considérablement du texte que nous connaissons aujourd'hui en tout cas du texte que nous connaissons aujourd'hui sans les voyelles et les points diacritiques bon ça c'est vrai ça implique simplement que la mise en place du texte a été beaucoup plus centralisée que par exemple la dissémination des textes des évangiles c'est tout ce que ça implique pas plus ça n'implique pas une mise par écrit très tôt par exemple ça implique simplement de la centralisation c'est vrai que ces manuscrits sont très partiels donc la reconstruction de l'état réel du texte coranique mettons en 660 en 680 en 700 sur la base des manuscrits c'est beaucoup plus compliqué mais surtout le texte étant particulièrement obscur et allusif le texte existant sans les points diacritiques et les voyelles la différence entre la lecture que l'on fait du texte trois siècles après lorsque le texte est canonisé dans différentes versions lorsque les voyelles et les points diacritiques sont tous canonisés ça fait un écart quand même considérable donc l'interprétation même des plus anciens témoins matériels reste un sujet extrêmement délicat et il ne faut pas présupposer que systématiquement les voyelles et les points diacritiques ont été mis de façon juste ils l'ont souvent été mais parfois ils ne l'ont pas été et on le sait d'autant mieux qu'on a des désaccords entre versions canoniques sur le placement parfois des points diacritiques et des voyelles donc on a une histoire plus compliquée même si c'est vrai le texte a été mis par écrit et transmis de façon plus centralisée mais ça veut dire aussi sous le contrôle de l'autorité politique ce qui veut donc dire que vu l'importance politique du texte ça ouvre beaucoup de questions sur la question de l'égir on sait qu'en 622 il s'est passé quelque chose on le sait parce que entre autres on a le compute je dirais d'égirien la manière dont les conquérants arabes par exemple comptent le temps commence en 622 maintenant on sait aussi que dans la ville qu'on a fini par appeler Médine c'était la capitale si l'on veut de ce premier groupe c'était la ensuite les raisons par exemple qui expliquent la venue de Mohamed à Yathrib à Médine en fait on n'en sait rien on a énormément d'hypothèses différentes Mohamed est-il persécuté à la Mecque on n'en sait rien non plus c'est la version plus tardive quelle était la situation religieuse de la Mecque à l'époque de Mohamed on ne sait pas on ne sait pas et pour plusieurs raisons on a très peu de documents l'Arabie occidentale donc la région l'Arabie occidentale du sud je dirais la région entre de la Mecque et celle de Médine sont les régions surtout la Mecque que l'on connaît moins bien en fait on a pas mal d'inscriptions de traces archéologiques substantielles sur une bonne partie de l'Arabie on a des sources externes qui parlent de telle ou telle partie de l'Arabie la région de l'Arabie que nous connaissons le moins bien celle pourtant que nous aimerions le mieux connaître c'est justement celle de la Mecque il n'y a pas de fouilles archéologiques qui ont été menées et c'est pas parti pour si je puis dire et puis l'ensemble a été très largement détruit ça n'apparaît pas dans les textes dans les sources externes contrairement à ce qu'on dit parfois la Mecque n'est mentionnée dans aucune source littéraire pré-islamique donc on a très peu d'éléments les éléments que nous avons c'est les éléments de la réécriture à géographique postérieure de la tradition islamique dont on a vu à quel point elle était douteuse donc gros point d'interrogation j'aimerais vous demander sur votre livre est-ce que vous avez prévu des traductions en anglais mais surtout aussi en arabe en farci etc et est-ce que vous avez des contacts là-dessus alors en arabe s'il vous plaît dites persan ne dites pas farci farci c'est le mot iranien pour dire persan je ne suis pas spécialiste du tout en français on dit persan on ne dit pas je parle english donc le persan non je pense que malheureusement le monde musulman n'est pas encore tout à fait prêt c'est aussi un des problèmes et un des objectifs de ce livre anglais peut-être oui mais c'est un travail très long et très difficile c'est-à-dire c'est un travail d'équipe alors comme il y a déjà pas mal de textes qui étaient à l'origine en anglais parce qu'écrits par des collègues anglo-saxons oui mais quand même ça demande du travail mais votre question est pertinente c'est-à-dire que si vous voulez quand on parle de l'objectif civique et politique dans les sens nobles du terme je pense personnellement je ne sais pas on n'a pas beaucoup parlé avec mes collègues mais je crois qu'ils sont d'accord avec moi mis à part on parle de la violence de l'islam etc bien sûr il y a des éléments politiques géopolitiques etc mais il y a également une question je dirais de mentalité c'est-à-dire ce texte s'adresse également aux musulmans occidentaux peut-être pas aux musulmans dans les pays musulmans mais aux musulmans occidentaux dans le sens que nous pensons que ce qui pourrait changer les choses parce que ça s'est passé comme ça en Occident on n'a pas d'autres exemples historiques c'est d'introduire de l'histoire et je dirais de la géographie et de le rôle dans les choses de la foi c'est comme ça que la pensée critique est née ici ce qui relativise les choses ce qui contextualise ce qui retire des choses leur caractère absolu c'est ça qui pose problème c'est ce caractère absolu c'est cette absence de regard critique qui fait que la mentalité musulmane considère que ces textes-là sont valables pour tout lieu pour tout temps etc c'est ça qui pose problème donc si on arrive à introduire cette relativisation due à l'introduction de l'histoire c'est-à-dire historiciser les choses contextualiser de poser plus de questions que de se reposer sur de fausses certitudes là il y aura peut-être des chances de frémissement très brièvement le principal problème de la traduction c'est la taille du livre on n'a pas fait ça exprès pour l'empêcher qu'il soit traduit mais le principal obstacle c'est effectivement que ça demande beaucoup de travail aux traducteurs je serais peut-être un peu plus optimiste sur les traductions arabes et persanes pour les raisons suivantes bon d'abord nos amis iraniens qui n'ont pas si bon ça c'est pas intéressant pour le serf puisque les iraniens n'ayant pas signé l'Iran n'ayant pas signé le traité sur les droits d'auteur ils peuvent traduire autant qu'ils veulent sans rien payer et ils ont quand même des immeubles qui sont dévolus à ces traductions-là d'orientalistes alors il est tout à fait possible que des chapitres au moins du courant des historiens soient traduits en persan essentiellement à des fins de réfutation interne entre savants mais si je puis dire le verre sera dans le fruit donc c'est pas forcément un problème sur les traductions arabes ça sera compliqué qu'un éditeur prenne le risque de traduire le volume cela dit en tant qu'enseignant à Bruxelles j'ai chaque année quatre étudiants ou étudiantes qui viennent un à deux mois à Bruxelles suivre mes cours et qui viennent de l'université de la Manouba à Tunis qui a ouvert depuis quelques années un master de sciences des religions mais enfin de sciences des religions pas de théologie de sciences des religions bon j'étais très surpris de voir que j'étais assez connu là-bas et que les en tout cas les étudiants l'an dernier étudiantes appréciaient mes travaux et elles étaient parties dans l'idée mais il faudra qu'on traduise le courant des historiens en arabe bon ça fait 3400 pages je sais beaucoup mais il est certain là aussi que des parties du texte je pense circuleront d'une façon ou d'une autre plutôt sur internet ou des choses comme ça ce qui est déjà bien par contre effectivement qu'un éditeur arabe ayant pignon sur rue ou pas investisse dans la traduction de 3400 pages dans la publication là je suis un peu plus sceptique mais le fait le fait est quand même que ces travaux sont connus dans le monde musulman sont lus pas forcément par les dignitaires religieux qui ont un biftec à défendre et qu'on ne fera pas bouger d'un iota ou d'un point de la critique pour prendre une métaphore plus adaptée mais par les gens curieux ou intéressés qui veulent comprendre et qui se rendent compte que l'approche historique ou critique apporte un éclairage nouveau et convaincant parfois au texte mais le principal problème c'est quand même la taille du livre et donc je doute qu'il y ait enfin on peut pousser pour qu'il y ait des traductions mais ça sera une partie de notre travail je crois à venir sur les mois qui viennent convaincre bonjour excusez-moi bonjour en fait je voudrais savoir qu'est-ce qui historiquement explique le succès du Coran parce que vous avez expliqué qu'il y avait que les monothéismes étaient déjà présents en Arabie qu'est-ce qui fait qu'apporte le Coran de nouveau de différent qui fait que l'étincelle va prendre très vite voilà c'est une bonne question une très bonne question mais ça ne s'est pas fait aussi vite que ça j'avais l'impression que c'était sur l'Europe non 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 ça aussi c'est de la géographie et de l'apologétique musulman je vous donne un exemple les coptes chrétiens en Égypte sont devenus minoritaires entre le 7ème et le 8ème siècle l'Égypte c'est-à-dire il a fallu 7 siècles pour que si vous voulez il y a ce balancement et que les musulmans deviennent ce sont des phénomènes très lents maintenant il y a un phénomène important ce sont les conquêtes les conquêtes et le fait qu'à partir d'un moment les califs qui sont à la tête de cet empire veulent avoir je dis les choses de manière triviale mais pour qu'on les prenne sérieux il faut qu'ils aient leur propre religion c'est pas sérieux qu'un empire ait la religion des peuples dominants le peuple conquis n'est-ce pas donc là commence deux phénomènes c'est l'arabisation en quelque sorte de ce message et puis son islamisation très probablement le nom même de l'islam date de cette époque-là de la fin du 1er siècle le nom de l'islam comme religion c'est-à-dire que on est presque sûr que les adeptes de Mahomet s'appelaient des croyants ou des croyants pardon des émigrants des croyants ou des émigrants pas des musulmans et donc vous voyez les choses sont là aussi plus complexe que cela alors c'est une en tout cas comme l'a dit Muriel nous avons beaucoup beaucoup d'échos des textes ou des croyances chrétien des textes ou des croyances juives etc mais en même temps c'est une nouvelle perception des choses donc ce n'est pas identique complètement les choses prennent un nouveau départ mais je pense que le fait que le pouvoir politique essaie d'imposer d'une manière ou d'autre cette religion a joué mais les gens ne se sont pas convertis à l'islam du jour au lendemain ça ne s'est pas passé comme ça ça ne s'est pas passé comme ça Moi j'ai deux questions la première c'est j'aimerais savoir quelles sont les différences les grandes différences entre les deux grandes écoles Shia et Sunna et la deuxième question c'est quand est-ce que le monde musulman sera prêt pour accepter les vraies interprétations des versets coraniques nous arrivons il est déjà trois heures et demie je ne sais pas si on doit rendre l'amphithéâtre ou pas je vais essayer de répondre la deuxième question je ne sais pas quand est-ce que le monde j'ai parlé de frémissement c'est vrai qu'il y a un frémissement il y a un frémissement alors nous nous sommes peu de choses ce n'est pas les savants qui font frémir les choses il y a un phénomène peut-être moi j'appellerais ça l'apprentissage par la souffrance c'est-à-dire que tout ce qui se passe les premières victimes ce sont les musulmans donc des massacres des déplacements des guerres civiles etc et donc il y a de plus en plus de gens parmi les musulmans aussi bien je veux dire le musulman lambda que parmi les intellectuels qui disent qui n'ont plus ce discours qui disait que tout ce que nous avons comme malheur ça vient du colonialisme du sionisme de l'impérialisme etc il y a peut-être un problème chez nous donc c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal et donc alors bien entendu si vous voulez tout ce qui arrive loin de moi de vouloir dire que tout ce qui arrive c'est la faute du Coran du Hadith non il y a bien sûr des données géopolitiques extrêmement lourdes n'est-ce pas des données les grands centres financiers les marchands d'armes les grandes puissances mais je veux dire le terreau le terreau est là c'est-à-dire ce qui se passe avec l'islam et justement cette absence de regard critique sur soi fait que il y a toujours des flammes sous la cendre donc il suffit qu'il y a quelqu'un qui vient remuer les cendres et les flammes sortent donc quand est-ce que les musulmans vont alors vous savez en Occident ça a pris quelques siècles pour qu'il y ait séparation entre justement je dirais qu'il y ait une vision historique une vision distanciée des choses chez les musulmans je ne sais pas ça va prendre combien de temps mais il y a des petits changements et des brèches alors pour répondre très rapidement entre les chiites et les sunnites vous savez j'ai écrit un livre qui s'appelle qu'est-ce que le chiisme donc c'est un livre de 400 pages donc très schématiquement dit très schématiquement dit le sunnisme c'est-à-dire l'islam majoritaire autoproclamé orthodoxe parce que c'est comme ça les chiites se disent orthodoxes aussi le sunnisme est la religion du livre c'est-à-dire du corps de la loi de la parole de Dieu fait livre le chiisme est la religion de l'imam c'est-à-dire vraiment du guide l'imam pas dans le sens sunnite l'imam dans le sens sacral chiite c'est-à-dire Ali le genre du prophète et ses descendants j'ai écrit et j'ai dit le chiisme est la religion de l'imam comme le christianisme est la religion du Christ et l'imam c'est la parole de Dieu fait homme le chiisme est la religion de la parole de Dieu fait homme et ce n'est pas tellement la religion de la loi c'est la religion je dirais de la foi donc à partir de là commence la divergence et quelque part je dirais la réconciliation est presque impossible il peut y avoir coexistence ces gens-là ne cherchent pas forcément à s'étriper à longueur de siècle il y a de longues plages de coexistence mais de réconciliation c'est difficile parce que leur histoire est marquée par de très grands massacres où les chiites ont été presque toujours victimes donc il y a des divergences doctrinales mais également une histoire extrêmement lourde voilà merci beaucoup merci 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 Applaudissements